Bonjour, vous, et bienvenue sur votre chaîne d'édito et de review jeux vidéo préférés à vous et à tous les Dominiques, singe pourpre. Bon, il faut que je vous raconte quelque chose. Je ne pensais pas que ça me pèserait autant. Je l'ai véritablement vécu comme une très grande désillusion. Certains diront que j'abuse, évidemment, mais pourtant je vous assure que c'était pas un moment... fun. Ouais, c'était pas drôle. Il est question aujourd'hui de Contra Opération Galuga, jeu édité par Konami et développé par WayForward. WayForward que vous connaissez sans doute pour les très bons jeux Shantae que je vous recommande, ou encore les jeux Mighty Switch Force. Beaucoup plus confidentiels, mais qui sont tout aussi sympathiques. Il est d'ailleurs à noter que ce n'est pas vraiment la première fois que WayForward collabore avec Konami. Bah non, il l'avait déjà fait lors du 20e anniversaire de Contra. WayForward s'était vu confier Contra 4 afin de le sortir sur Nintendo DS. Qu'on n'a malheureusement pas eu en France. Maintenant, on donne la note au début du test, voilà, 10 sur 20. Non, allez, je suis un peu trop méchant. 11,5 sur 20 et il a les encouragements du conseil de classe. Il valide les acquis. Et 11,5 c'est... c'est bien. Ouais, c'est bien. On va dire que c'est bien. Côté presse, c'est un 70 de Metacritic et un 72 sur OpenCritic. Avec des user scores qui semblent aller du côté de la presse spécialisée. Contra Opération Galuga qui nous fait l'honneur de se présenter sur toutes les plateformes. PC, Switch, PS4 et 5, Xbox One, Series X et S. N'y voyez aucune forme de cynisme. Mais donc, Contra Opération Galuga est un jeu typé Run & Gun dans la droite lignée de ses prédécesseurs que sont les jeux Contra. Vous êtes dans un environnement en 2,5D dans lequel vous faites piu-piu sur les ennemis qui arrivent dans toutes les directions tout en progressant dans des tableaux. C'est clairement du néo-rétro, c'est-à-dire faire du neuf avec du vieux. Et j'ai déjà quelque chose à dire sur le game feel qui est formidable. C'est un plaisir de manipuler les personnages qui répondent extrêmement bien. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Parce qu'il faut bien que je trouve des points positifs à dire. Côté scénario, on va être rapide. Vous incarnez deux commandos, Bill et Lance, pour défaire le groupe terroriste de Red Falcon sur l'île Galuga et c'est tout. Je n'irai pas plus loin, non seulement pour éviter le spoil, mais aussi parce que globalement c'est tout ce que j'ai retenu du jeu. Qui m'est un peu passé au-dessus de la tête. Mais aussi parce que je viens de vous résumer le scénario de Contra premier du nom. C'est le même scénario, vous vous êtes envoyé sur l'île Galuga pour défaire les Red Falcon. Comme dans le premier jeu en fait. Contra opération Galuga est ce qu'on appelle dans le jargon un mash-up. Soit un melting pot de tout ce qui a très bien marché dans la série Contra jusqu'à là. Le jeu s'inscrit de manière immédiate, comme un retour aux sources, comme si Contra, Rob Corp et toutes les autres tentatives n'avaient finalement jamais existé. Et qu'on était finalement passé sur plus d'une décennie d'errance pour la licence. Faut dire que c'est pas la première fois que Konami tente de relancer la machine Contra. Tout le monde essaie, mais c'est rarement des expériences concluantes. Ou encore moins mémorables. La vraie dernière bonne surprise, elle était sur Nintendo DS avec Contra 4. Et justement développée par WayForward. J'imagine que Konami a dû se dire, bon bah... Go. Le jeu respecte plutôt bien cette promesse d'un retour aux sources. On a vraiment l'impression de rejouer au jeu arcade d'origine. Mais avec beaucoup plus de souplesse. C'est pour ça que je parlais de Game Feel agréable tout à l'heure. On retrouve le feeling des premiers Contra à la sauce 2024. Moi qui ai découvert les jeux sur le tard avec notamment la NES et la SNES Mini. J'ai passé un super moment. On retrouve les power-ups mythiques que sont les M, S, H, L, C, F. Qui viendront chacun d'entre eux changer votre manière de jouer avec vos armes. Le tout permettant d'arroser les ennemis comme vous le souhaitez et comme ça vous chante. C'est clairement pas un truc de nouveau à l'échelle des Contra. Mais lui se permettra d'apporter un petit plus avec par exemple son dash. Ou encore les charges de super pour faire des dégâts supplémentaires. Il est possible d'ajouter des améliorations qui seront pour la plupart des personnages des features uniques. Comme par exemple justement le dash mais qui rend invulnérable. Il réinvente pas la roue. Mais il fait plaisir de voir comment il s'empare de tout ce qui a bien marché dans les opus d'avant. Et de s'être posé les bonnes questions sur la plus-value qu'il pouvait apporter. Mais par conséquent c'est quoi mon problème avec Contra Opération Galuga. Son problème c'est que globalement il fait les choses bien mais de manière extrêmement mal. Mais pour ça je vais devoir prendre la démo du jeu comme exemple. Sur la démo quand on commence une partie le jeu nous accueille avec des améliorations pour nos personnages. On peut en choisir deux au max. Et le reste se débloquera avec les points récoltés lors du scoring à la fin d'un niveau. Ces points vous permettront d'avoir des nouvelles améliorations. Des améliorations qui sont plus que bienvenues dans un jeu qui est relativement dur. Mais au final le tout forme une sorte d'équilibre. Maintenant vous lancez le jeu et là paf ! Pas d'amélioration. Rien du tout. C'est le néant. Mais comble du luxe c'est nettement plus dur qu'à l'accoutumée. Sachant que sur la démo ou le jeu standard j'ai joué en normal. Mais j'ai senti un réel step up de la difficulté. Sans parler des power up d'armes qui sont nettement plus timides lors de leur apparition. Et comment vous dire que je me suis fait ramasser dans tous les sens du terme. Non seulement c'est plus dur et par conséquent je suis mort beaucoup de fois. Mais il y a autre chose qui ne m'a pas sauté aux yeux sur le coup. Le jeu a un problème. Un gros problème. La lisibilité est infernale. Et ça explose non seulement dans tous les sens. Ce qui fait que tu passes ton temps plus à regarder d'où viennent les projectiles plutôt qu'à faire attention à ce que tu fais. Ce qui personnellement m'a donné un petit peu envie de vomir. Mais encore plus flagrant. C'est surtout quand la caméra tente des trucs un peu étranges. Enfin faire des changements de caméra aussi brusques. Non. Non c'est extrêmement perturbant. Je vous mentirai en vous disant que ça ne m'a pas fait mal à la tête. Des changements brutaux qui interviennent de manière tellement impromptue. Que tu finis par prier pour que ça n'arrive plus. Je comprends l'idée de vouloir faire de la mise en scène. Mais de la mise en scène pendant que je suis en train de me battre avec la croix rouge version maléfique. Non. Non c'est très mal exécuté. Je comprends l'intention hein. Mais clairement il y a un rattache total de ce côté là. Je passerai de manière rapide sur les boss et mini boss qui sont soit insupportables soit pas drôles. Mais content cela dit d'avoir trouvé un angle mort pour pouvoir tuer cet ennemi dans le monde de la neige là. De toute manière j'avais pas compris comment il fallait le battre. Donc bon autant tricher. Mais par conséquent on pourrait me rétorquer que j'ai plein d'améliorations qui pourraient m'aider à m'améliorer et à faire une meilleure partie. Dans les faits j'ai envie de vous dire oui. Mais ça marche pas non plus. Parce que certes le jeu ne t'offre pas d'amélioration dans sa version complète en début de partie. Mais on se dit bêtement qu'on va pouvoir acquérir de nouvelles améliorations en fin de niveau. Et ben pas vraiment. Les points sont littéralement donnés au compte gouttes. Et jaugés par rapport à ton niveau dans le jeu. Je vous laisse deviner à quel point ça a été un plaisir de voir que toutes les améliorations qui auraient pu m'aider à passer le niveau. Ben me sont tout simplement passées sous le nez. Et à de trop nombreuses reprises. Moi il fallait que je me contente des améliorations les moins folles qui trônaient fièrement dans mon inventaire. C'était super. J'esquiverai le fait aussi que le scénario décide de se réveiller pendant que tu essayes d'esquiver les balles. C'est un détail pour vous. Mais pour moi c'était surtout chiant. Avec en plus de ça un jeu qui ne te demandera que deux heures pour le mode histoire. Et qui se targuera d'avoir un prix de lancer très agressif. 40€. C'est trop cool. Bon j'abuse un petit peu. Il y a un mode arcade sur lequel je ne me suis pas vraiment attardé. Parce que c'est exactement les mêmes niveaux mais avec des personnages en plus et sans dialogue. Quand bien même j'aurais été très saucé de pouvoir jouer avec les probotectors. Ben enfin bref. Pour terminer sur une autre note un peu moins enjouée. J'aimerais parler de la direction artistique du jeu. Qui est clairement pas folle. C'est pas infâme. C'est pas beau non plus. Ça a des airs de jeu mobile un peu trop lisses. Je sais pas si c'est la volonté de WayForward ou Konami. Mais généralement c'est la direction artistique qui tape directement dans l'oeil quand on joue un jeu de WayForward. Il y a clairement un gros lissage appliqué. Mais surtout un gros manque de personnalité. Je veux dire même quand ils s'occupent de remake. Ils arrivent à faire des trucs extrêmement cool sur leur direction artistique. Coucou Doctales Remastered. Mais là c'est insipide pour vous dire je joue à la version PC. Quand bien même on pourrait croire que je suis sur Switch. Et malheureusement ça fait que Opération Galuga malgré de très bonnes idées sur le papier. Et avec de très bonnes intentions. Ben finit par décevoir avec une très mauvaise execution. J'ai rien contre sa difficulté en soi. J'ai un peu grossi le trait. Mais avec tous les points précédents que je vous ai cités. Ben ça fait que c'est une expérience beaucoup plus frustrante. Plus amusante. Au final est-ce que je vous recommanderais d'y jouer ? Ouais. A la démo. A la démo elle tient ses promesses. Enfin le jeu m'avait rien promis. Mais la démo vraiment tient les promesses du jeu auquel je m'attendais lorsque j'y ai joué. La démo remplissait parfaitement tout ce que je m'attendais à avoir. Et non jouer à la démo. Et croyez-moi je ne pensais pas dire ça un jour sur un jeu que j'attendais avec un peu d'impatience pour être honnête. Très déçu que la magie ne soit pas au rendez-vous pour une bête histoire de jeu qui n'arrive pas à trouver d'équilibre. Puis bon encore une fois 40 euros pour à peine deux heures de jeu et un mode arcade qui n'est pas plus complexe que ça. Bon oui il y a trois personnages en plus oui allez admettons mais je ne sais pas si vraiment ça justifie un tel achat. Pas pour moi en tout cas. Si je devais sincèrement vous conseiller des jeux contrat, jouez au jeu contrat anniversaire et collection. Vous en aurez pour 20 euros que vous pouvez peut-être trouver sur un stand gaming grâce à un petit lien dans la description. Mais oui pour 20 euros vous pouvez jouer à 10 jeux contrat qui sont justement les contrats les plus célèbres. Et là je vous conseillerais plutôt ces jeux là. Oui clairement je vous conseille ces jeux là. En attendant c'est tout pour moi merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo et ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, liker, commenter, vous connaissez la chanson. Faites aussi un petit tour sur le Patreon iconoclast. Voilà vous y trouverez plein de petits avantages. Et en attendant moi je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.